Bienvenue à cette formation sur la gestion des réservations de documents en multipartie. Dans votre rapport de réservation à récupérer, lorsque vous recevez des demandes de réservation pour des documents en multipartie, ne prenez pas pour acquis que le volume qui apparaît dans la zone énumération soit le volume demandé par l'usager. Parce que lorsque la réservation est faite au niveau du titre, le système réserve de façon aléatoire n'importe quel volume disponible. Si la réservation est faite au niveau du titre et que l'usager précise en zone de notes les volumes désirés, vous devrez récupérer tous les volumes demandés sur les rayons et faire une réservation à l'usager pour chaque exemplaire. S'il n'y a rien de précisé en zone de notes, vous devrez récupérer tous les volumes s'il y en a moins de trois et les lui réserver un à un. Si l'ouvrage comprend plus de trois volumes, annulez sa demande et envoyez-lui le courriel modèle prévu à cet effet. Si nous n'avons pas tous les volumes, mais qu'une autre bucle les possède, faites vous-même la réservation au niveau de l'exemplaire pour l'usager. Par exemple, si nous n'avons pas le volume 2 comme demandé, mais que UQAM en a un de disponible, cliquez sur « Voir modifier de l'exemplaire voulu ». Vous serez basculé vers la notice à l'exemplaire, puis choisir « Créer réservation ». Ainsi faite, la réservation au niveau de l'exemplaire fait en sorte que l'usager recevra précisément celui-ci. N'oubliez pas de sélectionner la succursale de collecte de son institution. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !